Remplacer le sucre, xylitol, erythritol, faux sucre, aujourd'hui de nombreuses personnes ont recours à ces solutions pour sucrer et s'interrogent souvent sur les risques sur leur santé. Donc on fait le point dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Florence Pinero, hortolande naturopathe et praticienne en micronutrition, une approche naturelle pour améliorer le bien-être de façon proactive. Je vous laisse découvrir mon site si vous voulez en savoir plus et également si vous le souhaitez, rejoindre ma lettre via le petit lien qu'il y a sous la vidéo. La consommation de sucre a explosé en France et partout dans le monde. En moyenne, les Français consomment 70 kg de sucre par seconde. Cela revient à peu près à 30 kg de sucre par an par personne, soit 10 fois plus qu'il y a 10 ans. Tout sucre confondu, que ce soit le sucre qu'on met dans nos aliments ou les produits sucrés ou les produits contenant du sucré. On sait aujourd'hui qu'il y en a beaucoup. La consommation excessive de sucre est aujourd'hui pointée du doigt par toutes les agences de santé nationales et internationales comme facteur d'obésité, de syndrome métabolique, diabète, hypertension, foie gras. Également les risques de son maladie cardiovasculaire et même de cancer. Mais également le sucre affaiblit nos défenses immunitaires et entraîne un vieillissement prématuré de l'organisme et de la peau via le phénomène de glycation. Sans parler des attaques sur la santé buccodentaire avec toute l'apparition des caries de plus en plus fréquentes et de plus en plus jeunes. Le sucre blanc est vraiment le pire des sucres avec également les sirops de glucose et tous ces sirops qui sont très très glycémiants. Mais le sucre blanc engendre vraiment un pic de glycémie et donc d'insuline et n'apporte rien en retour au corps puisqu'il est complètement raffiné. Et des personnes le remplacent par du sucre roux. Mais il faut savoir que le sucre roux c'est une copie du sucre blanc avec quelques additifs et se comporte exactement comme le sucre blanc. Alors le sucre de canne complet, celui qui est vraiment marron foncé, celui-là est moins pire entre guillemets dans le sens que son endoglycémique est légèrement plus bas et il contient des minéraux et des oligo-éléments qui le rendent plus noble que le sucre blanc. Mais il est quand même très impactant sur la hausse de la glycémie et de l'insuline. Il existe également un sucre naturel qui est le sucre de fleurs de coco qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques années que je conseille quand même en guise de sucre parce que c'est un sucre naturel. C'est un sucre qui fournit des oligo-éléments, des minéraux et qui aurait, même si les sources restent encore floues, un index glycémique beaucoup plus bas que le sucre équivalent à peu près à 35 contre 90, 100 pour le sucre. Et il existe aujourd'hui un grand nombre d'édulcorants, de faux sucres. Toute la famille des aspartam, qui sont des sucres chimiques, les glycosides de stéviol et les alcools de sucre comme l'érythritol ou le xylitol, on va parler de tout ça en détail. Un problème des édulcorants, quels qu'ils soient, et cela est pointé du doigt par l'Agence Nationale de Sécurité des Aliments, l'ANSES, est que tous les édulcorants vous maintiennent le goût pour le sucre et que cela n'est pas considéré comme efficace pour lutter contre ce phénomène d'augmentation de la consommation du sucre. Si vous voulez vraiment réduire votre consommation de sucre, mettre un édulcorant à la place ne fonctionnera pas parce qu'il vous maintient dans ce goût pour le sucre et on reste enfermé dans cette logique. Deuxième problème des édulcorants, surtout les édulcorants chimiques, c'est leur impact sur l'insuline. Oui, c'est étonnant. Ces faux sucres ne contiennent pas de calories, donc on pourrait se dire pas de calories égale la glycémie ne monte pas, donc l'insuline ne monte pas. En fait, il y a une réponse dès le repérage par les papilles gustatives du goût pour le sucre qui envoie un message au cerveau qui prépare donc le système digestif à cette arrivée de ce que le cerveau à ce moment-là croit comme être du sucre en déclenchant l'insuline. Donc, le déclenchement, la hausse de l'insuline rien que par le goût du sucre, c'est une réalité. C'est pourquoi la consommation d'édulcorants n'est pas conseillée en cas de diabète ou de pré-diabète. Troisième problème des édulcorants, ils augmentent la faim. Je vous mets sous la vidéo, dans les liens que je vous propose en référence, un article d'une revue scientifique, médecine.org, qui explique que le repérage du goût sucré par nos papilles gustatives induit des faux signaux, des messages erronés dans le cerveau puisque normalement, ils préparent un apport calorique et il n'y en a pas et que ces faux signaux vont dérégler la faim, vont pouvoir augmenter la faim. Quatrième problème et grand problème des édulcorants, pour la plupart, ils altèrent le microbiote. Alors, c'est très valable pour l'aspartame et équivalent. Alors ça, il y a plusieurs études qui ont été menées sur les souris, sur les hommes. Je vous mets des liens d'articles sur ces études sous la description de la vidéo. Et donc, ces études montrent que consommer de l'aspartame et équivalent induit l'augmentation de mauvaises bactéries, de bactéries obésogènes, de bactéries qui vont augmenter l'insuline dans le microbiote. Et on connaît aujourd'hui l'impact immense du microbiote à tous les niveaux, au niveau aussi bien du bien-être psychologique, de la santé, de l'immunité, de l'occurrence de l'apparition des maladies, etc. Vous verrez dans les articles que des études ont montré qu'une consommation d'aspartame ou équivalent augmentait l'étéfacteur de dysbiose, perturbation du microbiote, et induisait une diminution significative de la tolérance au glucose, ce qui nous amène à des états de pré-diabète. Cela varie toutefois selon les individus. Parlons à présent de xylitol et de l'érythritol. Ce sont des alcools de sucre. Le xylitol est issu du bouleau, l'arbre, et l'érythritol, des algues et des lichens. On les trouve naturellement présents dans certains champignons et certains fruits. Et contrairement aux édulcorants comme l'aspartame et équivalent, ils contiennent un minimum de calories, même si c'est très faible. Ils ont un indaglycémique qui est extrêmement bas, qui est à peu près à 7. Alors on a vu que le sucre blanc c'est 100, et le miel par exemple c'est 50, le sucre de coco c'est 35. Là on est à 7, donc on pourrait considérer que c'est comme un édulcorant sans calories. Et ceux-là, ils ont quand même peu d'impact négatif. Donc je vais vous les lister par famille. Donc déjà au niveau intestinal. Alors c'est toujours avec précaution et prudence, parce qu'il y a du bon et du mauvais. Déjà le xylitol et l'érythritol sont des polyols, donc des FODMAPS. C'est cet acronyme anglais qui désigne des aliments riches en fibres fermentissibles. Et donc consommer en grande quantité selon les personnes, pas chez tout le monde, selon les personnes qui fermentent déjà beaucoup, il pourrait augmenter les ballonnements. Mais en général, c'est plutôt bien toléré, surtout l'érythritol qui est le mieux toléré au niveau digestif. Le xylitol a des propriétés antifongiques qui peuvent le rendre intéressant en cas de candidose, c'est-à-dire de prolifération de champignons dans l'intestin. Et le xylitol a une autre particularité intéressante pour l'intestin. Comme il transite, qu'il n'est pas vraiment dégradé dans l'intestin graal et qu'il se retrouve en grande partie directement dans le côlon intact, il sert à ce moment-là de substrat pour les bonnes bactéries. Donc c'est l'effet similaire à un prébiotique qu'on peut donner pour améliorer le microbiote. Mais encore une fois, cela dépend de vous, de chacun, puisque si on a une dysbiose, beaucoup de perturbations, beaucoup de fermentations, cela pourrait aggraver la situation. Donc encore une fois, je me répète souvent par rapport à ça, mais cela dépend de chacun. On ne peut pas tirer des conclusions valables pour tout le monde. A vous de tester. Il est intéressant de noter aussi que ce soit le xylitol ou l'érythritol sont tous les deux laxatifs à haute dose et on estime grosso modo une haute dose supérieure à 50 grammes par jour par personne. Alors leurs effets sont intéressants par rapport à la bouche, c'est-à-dire les dents, puisque contrairement au sucre, ces alcools de sucre ne fermentent pas, donc ne vont pas créer d'acidité qui occasionnent les caries et les mauvaises bactéries. Là, au contraire, c'est plutôt anti-bactérien. Ça a un effet prouvé par des études que je vous mets sous la vidéo dans la description. Plutôt antibactérien et assainissant de la bouche, voire reminéralisant. C'est pourquoi aujourd'hui le xylitol est très utilisé dans les chewing-gums, mais attention quand même à ne pas en consommer trop pour d'autres effets délétères. Je continue. Alors, effets cancérigènes ou anti-cancer, figurez-vous qu'on a les deux dans les recherches que j'ai faites. On a des effets cancérigènes possibles qui ont été montrés par une étude sur les rats, comme quoi les enzymes utilisées dans la fabrication du xylitol peuvent provenir d'organismes génétiquement modifiés des EGM et que cela pourrait avoir un effet cancérigène sur les rats. Est-ce que c'est valable pour l'humain ? Moi, je dirais dans le doute. Abstiens-toi. Et puis, par contre, il y a des effets anti-cancer qui sont liés. En fait, le point commun, c'est qu'on retrouve le xylitol dans le champignon. Parce qu'on a dit qu'on les retrouvait dans les champignons. Mais ce fameux champignon anti-cancer qui est le cordyceps et donc une étude sur les souris associerait ça à une visée anti-cancer. Donc, dans les deux, c'est difficile de se positionner. Moi, je ne vous fais que vous relater ce que j'ai trouvé comme information. Je n'ai pas de données personnelles par rapport à ça. Ça serait quand même étonnant et bizarre. Donc, dans le doute, je dirais que compte tenu de tout ça, le xylitol et l'érythritol sont des solutions, je dirais, beaucoup plus santé que l'aspartame. Mais ça reste à consommer avec modération et prudence. J'y reviendrai en conclusion. Parlons à présent de la stevia qui vient d'une plante qu'on trouve en Amérique du Sud. Alors, la stevia, il existe des études qui montrent, au contraire, ses bienfaits sur la sensibilité à l'insuline, le fonctionnement du foie et des reins, également des propriétés anti-cancer, anti-oxydantes. Mais ces études-là sont sur les rats. Je vous mets toutes ces études dans la description, sous la vidéo, comme ça, si ça vous intéresse. Toutefois, la stevia a été déconseillée à cause de propriétés anti-fertilité. Elle nuit à la fertilité. Donc, pour les femmes et les hommes, je dirais que ce n'est pas forcément intéressant par rapport à ça. Mais sinon, ça semble être un édulcorant correct au niveau de ses effets sur la santé. Après, le goût de tous ces édulcorants est souvent pas très apprécié. Ça peut paraître un goût assez chimique et qui n'est pas forcément apprécié et agréable. Et donc, c'est pourquoi cela nous amène à tirer la conclusion. La conclusion, c'est que le mieux pour se défaire de son attirance pour le sucre, c'est de mettre en place, petit à petit, progressivement, une alimentation équilibrée, dense, nutritionnellement. Intégrer des aliments plus riches, avec des légumes, des protéines, des fibres, des bonnes graisses et petit à petit, se défaire de son addiction au sucre. Il y a plein de facteurs par rapport à ça. S'il y a une candidose, ça vous maintient dans l'addiction au sucre. Donc, il faut agir sur la candidose. Et cela se fait avec un bon naturopathe qui connaît bien le sujet. Également, quand on manque de sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui nous permet d'être bien dans sa tête, eh bien, on peut avoir des envies de sucre, surtout dans l'après-midi et le soir. Également, quand on est épuisé, on peut avoir des envies de sucre puisqu'il va remonter un petit peu le cortisol. Il y a plein d'autres raisons, mais le mieux, si vous sentez que vous avez une très forte addition au sucre et de vous faire accompagner par un naturopathe ou un praticien en naturopathie fonctionnelle, en santé fonctionnelle, qui va vraiment vous composer un programme personnalisé d'un ensemble de conseils. Déjà, c'est donc améliorer son alimentation et également éviter le sucre blanc, mais partir plus sur des sucres naturels, un petit peu de miel, un petit peu de sucre de coco, pourquoi pas un petit peu de xylitol ou d'érythritol, mais avec modération. Et je terminerai sur le fait qu'il est important aussi de lire les étiquettes des produits que nous achetons, puisque aujourd'hui, le sucre est même dans les tomates, les ratatouilles, tout ce que vous pouvez acheter industriel et préparer contient énormément de sucre. Même dans les charcuteries, il y a du sucre à peu près partout. Donc, il faut compter ça dans votre consommation quotidienne et c'est ça qui fait que ça augmente beaucoup et donc privilégier une alimentation maison plutôt qu'industrielle. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain sujet. Prenez soin de vous et de votre alimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada